Quelqu'un peut dire à son voisin, sois reconnaissant vers Dieu en cette fin d'année. L'un des grands secrets de la prospérité ou d'avancer, d'être stable dans la vie, de jouir de la vie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est un grand secret. Celui qui est reconnaissant marquera toujours les personnes en qui il manifeste la reconnaissance. Même s'il revenait sur ce pas pour te redemander encore, tu vas encore vouloir l'aider. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord été reconnaissant. Être reconnaissant, c'est ouvrir un chemin pour que Dieu agisse encore. L'ingrat oublie demain. L'ingratitude, c'est fermer les portes du futur. Mais la gratitude, c'est ouvrir les portes de demain. Vous voyez, tout le jour, je me lève pour prêcher. Quand il y a l'occasion de prêcher, je veux m'élever, je veux prêcher. Même si on ne me donne rien, moi, parce que Dieu m'a donné une voix pour parler à cette génération. Alors je dis, pour ce que tu as fait pour moi, je veux parler, je veux prêcher. Donc, dans mon attitude, je suis reconnaissant envers ces dieux-là. Je suis reconnaissant. Bien-aimé, lorsque tu sais reconnaître, tu ouvres un chemin pour que Dieu ajoute encore, pour que Dieu agisse encore, pour que Dieu fasse encore la reconnaissance. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, servir Dieu, mais pas toi et moi. Parce que pourquoi ? Parce que nous savons d'où il nous a tirés. Tu dois être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quoi ? C'est toujours jeter un coup d'œil vers le passé. Quand tu regardes où tu étais et où tu es rendu maintenant, tu dis, non Seigneur, même ce que tu n'as pas encore fait, je sais que tu le feras. Mais où je suis maintenant, je te dis d'abord merci, 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 merci. Tu avais été donné le sacrifice que cet homme ou cette femme avait posé pour toi. Alors ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Même dans ta folie, ne l'oublie pas. Même dans ta douleur, ne l'oublie pas. Dans ta joie, ne l'oublie pas. Sois reconnaissant. Sous-titrage ST' 501